Il était 6 heures ce matin lorsque les occupants du Royal sont réveillés par les forces de l'ordre. Deux escadrons d'OCRS encerclent le quartier en plein centre-ville. En quelques minutes, 21 personnes se retrouvent à la rue. On les a entendus arriver de tous les côtés, sur le toit, par les barricades. Ça s'est passé dans le calme parce qu'on a décidé que ça se passerait dans le calme. On s'est réunis, on s'est groupés. Donc ils nous ont sortis, ils nous ont contrôlés. Et d'un coup, en fait, ils ont décidé de charger sur la foule. La plupart ont moins de 20 ans. Ils vivaient au Royal depuis près d'un an et l'avaient transformé en un lieu culturel alternatif. Prononcée par la justice il y a plus d'un mois, cette expulsion avait été retardée en raison de la période électorale. Bien qu'ils savaient que ça arriverait un jour, les occupants sont sonnés. Ils ont juste expulsé des gens de leur lieu de vie. C'est de l'injustice. Ils ne se rendent même pas compte du mal qu'ils font. Ils ne se rendent même pas compte de l'injustice sociale qu'ils font subir aux jeunes. Je ne comprends pas pourquoi, aujourd'hui, on nous dit qu'il faut moins de personnes dans la rue, il faut moins de chômage, moins de ceci, moins de cela, et puis qu'on vire les gens qui habitent dans les maisons, certes, qui ne sont pas à nous, mais je ne comprends pas pourquoi... Ah, ah, ok, les CRS se mettent à courir. Une heure après l'évacuation, les forces de l'ordre décident d'encercler le groupe. Le collectif venu soutenir les expulsés est fouillé. Les identités sont contrôlées. 17 jeunes seront interpellés. Jules, lui, s'est vu remettre en main propre une convocation de la justice. Venir demain au commissariat à 9h, avec possibilité de se faire assister par un avocat, ce qui, en langage juridique, veut dire garde à vue. Harcèlement d'Etat, harcèlement contre les pauvres. 9h, les occupants sont autorisés à récupérer leurs affaires dans le Royal. Ils vont sans doute être accueillis ce soir par l'Utopia, un autre squad de la ville. L'ancien cinéma sera vendu à des promoteurs immobiliers pour y construire des logements de luxe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada